Et après, il y a bien évidemment le laiton Arthur Mikhevik, c'est ça ? C'est ça. Qui est le deuxième meilleur pointeur laiton, avec un but et 5 à 6. Et du côté de Lyon, le troisième, ce sera Tyler Ferry avec... Et Bordeaux qui est dans le positif, qui a rattrapé ses points de pénalité. Exactement, et qui sont à 3 points, justement, maintenant. C'est ça. Beaucoup de block shots, c'est sûr. Que ce soit le portier ou un joueur direct. C'est sûr, avec de beaux arrêts dans le premier tiers, notamment. Les Lyonnais qui arrivent encore à s'en sortir avec Diop Balzamo, attention là ! Et ça, c'est un but. Alors là, ça c'est l'idée. Et là, on voit Lyon qui a toujours ce palais. Le palais qui va sortir avec Michevic qui va la remettre de côté. Attention là, on cherche une bonne passe à Julien Correa tout seul. Oh, une belle passe pour Julien Correa. Et Julien Correa qui l'a mis au fond. C'est le 2-0. Zadrasil de nouveau, Julien Burgé. Julien Burgé qui cherche un lancer. On va chercher la passe 2e poteau. C'est Strasbourgeois qui n'arrivent toujours pas à concrétiser leurs actions. Et qui appuient là une belle passe. Et le gros shoot de l'assistant, pardon. L'ancien capitaine de Strasbourgeois. C'est ça. En powerplay du coup. En powerplay là, 54. On a un match très intéressant là, attention. Michevic qui cherche une ligne de shoot. Un beau shoot. Un rebond. Encore Michevic. Et Michevic de nouveau qui envoie une... C'est super bien joué de la part des Lyonnais. Logar qui a feinté pour un lancer. Qui a toujours le palais dans le coin. On la renvoie à Fudjeric qui essaie de la remettre devant la cage. Fudjeric qui trouve la lucarne. La pleine lucarne de Fudjeric. On voit ce palais qui traîne là. C'est dangereux. Un beau shoot là. Une belle remontée pour le premier. Moi qui disais que le match était presque fini. Avec Rouen qui a énormément d'expérience. Et le but Lyonnais. Un super lancé de Vincent Lorca. Je ne sais pas s'il a été dévié ou pas. Mais en tout cas c'est Vincent Lorca. C'est sûrement l'expérience. En effet. En tout cas c'est Julien Burgé qui est le MVP de cette soirée. Donc on va se quitter là dessus. Chers abonnés Fatsite. En tout cas, je souhaite à venir. Là ce que ça fait, c'est vraiment génial. C'est parti pour moi. Bien sûr que mon amour. On vauscer. N'est plus que la nuit, c'est possible. C'est parti pour moi. C'est parti pour moi. Et cette soirée. Sous-titrage ST' 501